ça fait froid dans le dos quoi de mieux qu'Halloween pour vous raconter une petite histoire creepy qui plus est une histoire vraie et bien accrochez vous parce que cette voiture a une histoire extrêmement sombre à tel point qu'on se demande même si elle n'est pas maudite je vais vous raconter la tragique et incroyable histoire de la voiture qui a tué james dean la fameuse little bastard détective amateur ou passionné d'histoire atypique sachez quelque chose une récompense d'un million de dollars est donnée à quiconque aurait des informations sur l'histoire que je vais vous compter donc restez bien jusqu'au bout on est en 1955 sacré époque début de la carrière d'elvis rosa parks et martin luther king milite pour le droit des afro américains bref des tonnes d'événements marquants et incroyables se déroule à cette époque mais l'histoire de james dean est vraiment très 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 particulière pour ceux qui ne le connaissent pas il s'agit d'un jeune acteur ayant joué notamment dans la fureur de vivre à l'est d'éden et géant pour ne citer que les plus connus sans compter ses passages à la télé ou sur la scène de broadway mais ce n'est pas tout il était également amoureux de la compétition automobile et était relativement bon il était très connu en dehors du cinéma pour sa folie au volant et de son amour de la vitesse pour vous dire les réalisateurs connaissaient tellement sa réputation qui lui interdisait même d'utiliser sa voiture en dehors des tournages et croyez moi il aurait dû suivre ce petit conseil à cette époque les lois étaient plus souples les policiers plus tendre donc bon il a eu la merveilleuse idée d'acheter plusieurs sportifs pour assouvir sa passion mais également pour participer à une compétition auto à salinas le 30 septembre 1955 à ce moment james avait besoin d'une bonne caisse un truc qui marche très fort et pour ça il a sélectionné à la porsche 550 spider quatre cylindres à plat de un litre cinq qui lâche 110 chevaux ça paraît peu mais la voiture ne fait que 640 kg t'imagines le moteur lâche autant qu'une mx5 et pèse moitié moins dans les années 55 ça a envoyé du lourd et pour te dire ça marchait tellement fort qu'il a décidé d'appeler sa voiture little bastard pour ceux qui n'ont pas fait anglais lv2 ça se traduirait en petit enfoiré ou petit salaud cette voiture a été achetée tenez vous bien les gars tenez vous bien 6900 dollars la voiture lui a été qualifiée de très dangereuse par une autre personne qui n'est d'autre que le vendeur de la voiture il lui a lui-même dit je cite ne la conduisez pas sinon vous serez mort avant jeudi prochain et b ça sonne un petit peu comme une malédiction alors attention on n'est pas chez les commerciaux porsche à ce moment le vendeur était alex guinness l'acteur qui a incarné obi-wan kenobi dans la saga star wars pour ceux qui ne se souviennent pas de ce nom bon ça commence à devenir un petit peu mystique cette histoire il ya une personne quand même qui te dit tu vas mourir si tu la conduis tu vois c'est pas très très commercial on est d'accord ce qui est quand même vraiment vraiment très étrange c'est que james dean va mourir le jeudi d'après je vais quand même vous donner un petit détail qu'on peut mettre entre parenthèses mais ça va peut-être ravir les plus superstitieux d'entre vous la rumeur la plus connue autour de sa mort est celle qui raconte qu'une actrice de film d'horreur maïla normie l'a maudit sa voiture plus précisément et là vous allez vous demander quel rapport avec la porsche alors écoutez bien tout ce que je vais vous dire ça va être très 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 important pour la suite de la vidéo d'accord c'est un petit détail qu'on met un petit peu entre parenthèses mais ça quand même son importance et c'est ce qui ajoute un peu de mythicisme à cette histoire qui est pourtant véridique alors qui est cette fameuse femme il s'agit donc comme je vous disais d'une actrice qui incarne vampire a qui a même énormément influencé le mouvement gothique par son apparence elle a été à un moment banni de hollywood notamment pour sa vie privée jugée scandaleuse elle était réputée pour être adepte des cultes sataniques elle avait croisé james din lors du tournage de la fureur de vivre et lorsque les rumeurs commençaient à faire surface concernant une petite liaison amoureuse james din a tout simplement nié toute liaison de près ou de loin avec normie afin de garder une image d'acteur clean auprès d'hollywood elle connaissait évidemment le train de vie de james din et sa passion pour l'automobile mais comme elle se sentait humilié elle aurait d'après les rumeurs maudit sa voiture et tout ce qui s'y trouve et tout ce qui s'y approche mais évidemment c'est seulement des rumeurs des ragots des bruits de couloirs mais si je vous raconte tout ça c'est pour que vous puissiez comprendre pourquoi on dit que la voiture de james din est maudite rappelez vous bien de ce que je viens de vous dire vous voulez savoir pourquoi tout le monde a commencé à parler de malédiction et bien attachez vous toutes les personnes qui sont montées dans cette voiture sont soit mort de façon tragique soit mort prématurément par exemple nathalie wood est morte quelques années après noyé dans l'alcool salvator mineo assassiné denny hopper mort d'un cancer le mécano de james din mort d'un accident quelques jours après avoir parlé de james din à la télé au volant de sa propre voiture et de la même manière que james din coïncidence me direz vous et ben c'est là où l'histoire va commencer à vraiment devenir glauque et intéressante comme je vous disais précédemment james din se rendait à une course le 30 septembre 1955 avec son mécano cela faisait un peu plus de quatre heures qu'il roulait quand soudain dans un croisement près de cholam une personne en ford sedan lui coupe la route le mécano va être projeté à l'extérieur après avoir tapé sur le tableau de bord james din quant à lui meurt sur le coup il ya encore une coïncidence bizarre tu vois la personne qui a coupé la route à james din s'appelle donald turn up speed beaucoup diront que ce n'est pas la faute de james din dans ce cas que n'importe qui aurait pu avoir un accident finalement vu qu'on lui a coupé la priorité oui mais le compteur de la porsche au moment de l'accident était bloqué à 115 miles soit 185 km heure après enquête beaucoup d'éléments comme l'état de la carrosserie au moment du crash laissait penser que l'accident a dû se dérouler entre 90 et 140 km heure plus tôt c'est déjà énorme dire qu'il avait déjà eu une amende quelques kilomètres plus tôt pour excès de vitesse il aurait vraiment dû se calmer et peut-être que ça aurait évité un drame quelle ironie quand tu sais qu'il a tourné un spot publicitaire pour la prévention routière quelques jours auparavant bref little bastard éclaté james din mort ce n'est absolument pas ça qui rend la voiture mystérieuse non 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 c'est beaucoup plus profond que ça je voulais dit plus tôt la voiture est maudite donc forcément tant que l'épave existe la malédiction continue avant de rentrer dans le détail concernant cette porsche je vais vous rajouter un petit compteur à cet endroit là ce compteur aura pour but de nous illustrer le nombre de personnes que cette voiture aura blessé ou tué de près ou de loin et évidemment il inclut les personnes que j'ai cité un petit peu plus tôt dans cette vidéo george barris était le préparateur des voitures de james din il n'était pas seulement un préparateur de voitures c'est également lui qui prépare certaines voitures pour les films notamment la voiture qu'on trouve dans the car un film quand même très 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 inspiré d'ailleurs de cette histoire cette personne s'est donc dit c'est une porsche voiture emblématique james din est mort dedans allez on rachète l'épave on vend les pièces on se fait un billet dessus il a donc payé une personne pour lui livrer la voiture problème la voiture est tombée du camion et a cassé les deux jambes du livreur ça commence très très mal la voiture a donc été démantelée et les pièces vendues au marché troy mckenry décida d'acheter le moteur de la voiture et william et schried la boîte de vitesses pour faire une course à pomona car n'oublions pas que cette porsche est une voiture de course initialement sauf que durant cette course il y a eu deux sorties de route la malédiction a encore frappé troy percute en arbre et meurt sur le coup william aura un crash et finira sa vie en fauteuil roulant bon jusque là on va dire que c'est encore une coïncidence ok barice va vendre les deux roues intactes de la porsche la porsche a fait un accident mais il reste encore des pièces en bon état notamment deux roues à peine une semaine après la vente la personne qui a acheté les roues sera impliquée dans un accident grave il est rapporté que les deux pneus ont éclaté simultanément ok c'est quand même une sacrée coïncidence une fois de plus on va pas tout de suite monter sur nos grands choux et parler de malédiction va essayer de garder une certaine logique donc peut-être que les pneus étaient endommagés lors de la vente et il ne s'en était pas aperçu après tout cette voiture était impliqué dans un accident barice a donc été invité par la california highway patrol ceux qui ont mis l'amende à james dean peu avant son crash pour exposer l'épave et de montrer les risques peut engendrer la vitesse et bien un incendie va ravager l'entrepôt et tout ce qui s'y trouve sauf tu te doutes bien la porsche la voiture va donc être ensuite exposée temporairement dans un musée pour faire hommage à l'acteur est toujours pour de la prévention elle va être suspendue dans les airs là tu commences à comprendre que c'est pas une très bonne idée au vu de tout ce que je t'ai raconté le capot s'est détaché et va s'écraser sur un adolescent de 15 ans et tu veux de la coïncidence encore l'accident se déroule pile un an après le crash de james dean soit le 30 septembre 1956 c'est quand même dingue ça commence à être un peu de l'abus quand tu vois le compteur tu vois que la voiture malgré le fait que ce soit une épave continue de mettre chair à beaucoup de personnes elle va donc être de nouveau exposé à salinas plus tard en 56 sur la route l'attelage se détache et le chauffeur arrive à se rétablir au tout dernier moment le chauffeur va donc voir s'il ya eu des dégâts mais la voiture va se détacher et l'écraser c'est dingue les transporteurs ont vraiment pris tarif avec cette voiture surtout qu'après cet événement deux autres chauffeurs vont mourir dans un accident durant le transport de little bastard en 57 et en 58 baris complètement choqué décide enfin de suivre la voie de la raison et prendra la décision de détruire la voiture définitivement il va vraiment galérer à trouver un chauffeur qui acceptera de ramener la voiture dans un centre de recyclage parce que oui tu te doutes bien que la rumeur s'est propagée et que plus personne voulait s'approcher de cette voiture ni la transporter cependant une compagnie va quand même accepter de transporter la voiture et il va même arriver sans encombre sans problème jusqu'au centre de recyclage la raison à cela c'est que la voiture était dans un conteneur scellé donc beaucoup moins de risques de faire tomber une pièce de faire tomber la voiture et ainsi de suite baris a préféré mettre sa voiture dans un conteneur pour la détruire plutôt que la laisser sur un camion plateau qui risque évidemment d'avoir encore un problème donc après avoir pris plein de dispositions pour pas que la voiture leur tombe dessus pour pas qu'une pièce se détache en cours de route pour pas qu'il y ait de passage au moment du déchargement ils vont se rendre compte que la porsche a disparu plus là envolé et ce malgré le fait que le conteneur était bien scellé la voiture n'était plus dedans et d'ailleurs comme je vous le disais en début de vidéo le musée volo museum offre un million de dollars à quiconque retrouverait l'épave un million quand l'offre a été proposé un homme a affirmé avoir vu son père caché l'épave dans un bâtiment désaffecté une enquête a été menée et il s'avère qu'il connaissait beaucoup de détails que peu de personnes telles que baris pouvait connaître même le détecteur de mensonges n'a pas relevé grand chose pour l'instant il n'a absolument rien dit aux enquêteurs si ce n'est qu'il avait vu la voiture par le passé peut-être est-il en train de négocier justement ces informations afin d'obtenir une prime faut dire que cette histoire folle intrigue tellement de personnes le mystère de little bastard est tel que les gens finissent par devenir superstitieux en voyant cette caisse ces événements sont-ils le fruit du hasard ou bien cette voiture est tout simplement maudite je vous laisse donc le soin de me donner votre avis dans les commentaires n'hésitez pas à donner des informations si vous en avez c'est toujours très intéressant d'avoir des petites updates sur cette histoire si vous voulez toutes mes sources et des liens intéressants concernant cette histoire dérouler la description je vous ai tout mis vous allez vous régaler quant à moi je vous laisse sur cette fin et vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo mais surtout abonne toi abonne toi abonne toi